Chers téléspectateurs, dans la suite de nos émissions, dans ce concept que nous appelons « Interrogeons-nous », nous allons encore ce matin, avec le professeur Mouchili, nous interroger sur le mot et la chose. Une autre manière pour nous de nous interroger sur le concept et la réalité. L'idée derrière, c'est de voir comment est-ce que nous traduisons ce que nous avons dans nos esprits, comment est-ce que nous nous représentons en tant qu'artistes ce que nous avons dans nos esprits, comment est-ce que nous transformons notre réalité à partir de notre conception du monde. Bonjour professeur Mouchili. Bonjour, merci une fois de plus de m'avoir invité à cette émission. Merci professeur Mouchili. Nous allons échanger ce matin sur le mot et la chose. Commençons par le mot, le mot désigne quoi. Bon, vous posez une question qui relève de la philosophie du langage. Et à cette question, vous voulez établir le rapport entre la pensée et le donné extérieur. Est-ce que, quel est le lien qu'on peut établir entre la pensée et le donné extérieur dans la production du langage ? C'est comme cela que je poserais le problème. Problème. Pour ma part, parler du mot et de la chose ou bien parler de la philosophie du langage, on peut remonter jusqu'à Platon, qui, en matière de connaissances, estime que le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire ce monde infralunaire, parce que chez Platon, le monde a deux aspects. Le monde supralunaire, que le monde de l'éternité, de l'immutabilité, où on retrouve les vérités, parce que notre monde factuel n'est que le reflet imparfait de ce monde parfait, où des choses sont immuables, où on a l'idée ontologique, c'est-à-dire où on peut comprendre ce que la chose est. – Dans son essence. – Dans son essence, voilà. Mais, lorsque l'on parcourt l'histoire de la philosophie et qu'on arrive à Newton, qui a réussi à montrer qu'il n'existe qu'un seul monde, et que la construction de la connaissance consiste en une dynamique qui pourrait connaître des moments de crise et des moments de renouvellement des paradigmes, cette pensée qui sera confortée par Kuhn en son temps. Mais il faut déjà revenir à Kant, au XVIIIe siècle, qui pense que nous ne connaissons des choses que ce que nous y mettons nous-mêmes. C'est pour dire, est-ce que la chose existe en soi ? La réponse Kantienne, c'est non. Comment la chose existe donc ? La réponse Kantienne, c'est parce que, à partir des chêmes de l'entendement humain, nous donons forme aux choses, alors ces choses n'existent que par nous. Bon. Mais on peut encore aller avant qu'en trouver David Hume, qui pense que les choses précèdent la capacité de donner à celles-ci un sens ou une forme. Parce que pour lui, l'homme arrive au monde comme une table rase et la chose est première, la chose sensible est première et la raison qui construit le sens de ces choses arrive en seconde position. et par conséquent, on pourrait croire que la chose se donne en nous comme elle veut et cela n'implique pas que l'idée que nous avons de celle-ci est l'en-soi, elle exprime la connaissance, l'en-soi de cette chose. Mais si on rentre aussi chez les phénoménologues, on prend quelqu'un comme Husserl, qui pense qu'on ne devrait pas établir un ordre chronologique entre la chose et le mot, mais à cause du principe d'intentionnalité, la chose et le mot qui désignent la chose à partir de la pensée qu'on peut en avoir sont simultanées. Bon. Mais si on entre dans le système de la philosophie du langage que nous avons aujourd'hui, il y a deux autres concepts qui entrent en jeu. Le concept de pré-existence et celui de pré-existence. C'est-à-dire, la capacité de parler, c'est-à-dire la parole pré-existe au langage et les choses qui existent dans la nature pré-existent à ce langage. Parce qu'on se dit, s'il n'existe rien, les mots ne peuvent pas exister. Puisque les mots désignent les choses qui existent. C'est pour ça que les mots pré-existent au langage. Parce que si les choses, j'allais dire, les choses pré-existent au langage. Parce qu'il n'y a rien dans la nature, si nous vivons autour de nous sur le néant, les mots ne peuvent pas exister. Mais si on n'a pas aussi la capacité de parler, les mots aussi ne peuvent pas exister. C'est pour ça qu'on dit, la parole pré-existe au langage et la chose pré-insiste à ce langage. C'est deux données qui, mises ensemble, à partir d'une dialectique d'appréhension de la nature qu'exerce le sujet, on a finalement le mot pour désigner la chose. De toutes les façons, quelle que soit l'époque où on se trouve, on va constater une prépondérance du sujet dans l'activité pensante qui donne lieu au langage. Prof, est-ce qu'on ne peut pas à un moment donné s'imaginer qu'il y a quand même quelque chose qui existe en nous avant la réalité ? C'est-à-dire, soyons un peu, même pas simulation platonicienne, est-ce qu'on ne peut pas l'imaginer vu nos intuitions ? Non, nous avons des potentialités. C'est pour ça que je dis que la parole pré-existe au langage. C'est-à-dire, la potentialité de parler, les cordes vocales sont indépendantes de l'existence des choses. Bon, maintenant, utiliser la langue qui par nature sert à goûter pour articuler le langage, c'est un artifice civilisationnel. Bon, mais là, il s'agit du périphérique qui nous sert à produire le son qui fait la parole. Oui. Maintenant, cet artifice, ce périphérique ne produit que ce qui vient de la pensée. Oui. Je ne sais pas pourquoi vous appelez ça périphérique, parce que moi, je me disais que c'est central. Je ne comprends pas comment c'est périphérique. C'est vraiment central parce que c'est vrai qu'on ne parle pas seulement en utilisant la voix. Et je comprends votre concept de périphérique, parce qu'on possède la gestuelle, l'écriture et autres. Oui. Mais la possibilité de cohésion des subjectivités ou bien des consciences vient du fait que le langage s'établit sur des bases d'objectivité. Oui. Au point où, quand je m'exprime, vous pouvez me comprendre. Oui. Voilà. Bon, maintenant, il y a autre chose. Quand même on serait capable de produire des sons, ces sons ne peuvent être articulés que si, en dehors de nous, il existe des choses qui nous obligent à les désigner. Un code. Un code qui nous permet de nous faire comprendre par les autres. Un code, oui, oui. Et ensuite, des choses sur lesquelles nous donnons un sens. Oui, oui. Oui, oui. C'est pour cette raison que j'ai assisté sur le concept du langage. Oui. Parce que le langage consiste en une sorte de paroles articulées. Oui. Parce que ce langage exprime une pensée. Oui. Voilà. Bon, maintenant, la chose, la chose, il est question ici, là, de voir ce que les classiques ont appelé l'ontologie et ce que les modernes, les contemporains, à l'instar de Michel Onfray, appellent l'ontogenèse. Il n'est pas possible pour un être humain de connaître la chose en soi. Il ne peut connaître la chose qu'à partir des schèmes de son entendement. Prof, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que la chose en soi nous est donnée intuitivement ? Là, on n'aurait plus besoin de science. Il nous est donné intuitivement ? Oui. Parce que si on s'en tient à la perception cartésienne de l'intuition, qui est la saisie immédiate de la réalité, c'est-à-dire que chaque fois que je suis en face d'une réalité donnée, j'ai une idée première qui me vient. Maintenant, il reste que je vérifie cette idée dans mon laboratoire, dans l'expérience, pour confirmer ou infirmer s'il a un sens ou bien s'il n'a pas de sens. Oui, mais au niveau de l'intuition, nous ne sommes pas différenciés de l'animal. Oui. Même l'animal a ses intuitions. En effet. Bon, maintenant... Mais maintenant, est-ce qu'on peut s'interroger sur la nature de ces intuitions ? La nature... Moi, j'ai continué à penser que c'est l'instinct animal. Parce que la même intuition que tu as face à un arbre... L'intuition que vous avez face à un arbre n'est pas différente de l'intuition que l'animal a de l'arbre. Un autre animal a de l'arbre. Bon, c'est pour dire que quand on passe à la construction... Parce que le mot est un construit. Oui. Or, le langage animal est une expression instinctive comme on peut le constater. Oui. Oui, oui. L'animal ne va pas jusqu'au niveau de l'articulation du langage. Oui. Bon, mais nous, nous avons la capacité d'articuler. Pourquoi articulons-nous ? Parce que nous, nous imposons des codes d'expression pour que la société effectivement naisse. Parce que si on ne peut pas communiquer, il n'y a pas de possibilité de sociabilisation. Bon, ça veut dire aussi que l'homme a un potentiel structuré biologiquement et qu'il le prédispose au langage. Oui. Voilà. Mais maintenant, ce langage ne peut être finalisé que s'il existe des choses auxquelles il faut donner le nom. Sortons de la dimension biologique et parlons de la pensée. Oui, oui. C'est-à-dire que parlons de la pensée comme le donné premier qui se fait articuler dans le langage. Oui. À partir de ce moment, est-ce qu'on ne trouve pas un petit, une petite raison de donner raison à Platon ? Aujourd'hui, non. Pour ma part, avec les avancées neurologiques, voyez-vous, la pensée est la résultante d'un mécanisme biochimico-électrique. Il y a trois éléments qui participent de la réalisation de l'instance pensante en l'homme qu'on peut découvrir à partir de la physique, à partir de la chimie et à partir de la biologie. Oui. Voyez-vous ? Donc, la production de la pensée, il faut déjà savoir quelle est la capacité neuronale à établir une cohésion entre ces cellules, à établir une cohésion qui va déboucher à l'expression d'une pensée qui se déconnecte lorsqu'elle est produite de notre base biologique, anatomique, physiologique. Oui, oui. Voyez-vous, nous avons des gènes plastiques, nous avons des cellules neuronales aussi plastiques et on a au moins 100 milliards de neurones qui sont dans une activité d'interconnexion directe ou indirecte. Oui. Et à cause de la plasticité de ces neurones, on a cette propension à être libre. et le langage est l'expression première et fondamentale de la nature humaine qui consiste en la liberté. Voilà. Bon. Vous voyez donc, c'est un processus. puisque si vous avez la trisomie 21, vous ne pouvez pas construire une pensée. La trisomie 21, c'est ce qu'on appelle vulgarement le mongolisme. Oui, oui. Celui-là ne peut pas construire une pensée. Il ne peut pas construire une pensée. Parce qu'au niveau de la 21e paie de chromosomes, il y a une défaillance. Il y a un des gènes qui serait délétère. Qui est délétère ? Et dans le système de santé au Cameroun, on commence déjà à détecter la présence de la trisomie 21 dans des embryons qui, à l'âge de 3 mois dans un embryon, 3 mois dans le sein de la mère qui porte l'enfant, on peut déjà détecter cela. On sait que celui-ci ne peut pas être destiné à être un homme qui pense. Voyez-vous ? Oui, prof. Voilà. Vous voyez que c'est des défaillances biologiques qui peuvent freiner l'activité pensante en l'homme. Il en est de même que lorsqu'on est victime d'un accident. Si le cerveau connaît une lésion et si cette lésion se localise dans la partie du cerveau qui active la pensée, on ne pourra plus penser. On ne sera plus capable d'articuler une pensée ou de construire celle-ci. C'est-à-dire que nous devons comprendre que le mot n'a aucune autre provenance que la réalité. La réalité nous suggère le mot. Oui, la réalité nous suggère le mot. J'appelle ça la pré-insistance. Oui. C'est-à-dire la réalité factuelle pré-insiste à la création du mot. Oui. Voyez-vous ? Oui. Il faut pour que le mot existe le sujet et l'objet. Oui. Absolument. Et si on parlait du cratile de Platon, l'origine, l'origine du mot, les mots nous viennent de leurs origines ou des conventions. Oui. Mais à ce niveau, disons que je n'aime pas beaucoup Platon. Oui. mais j'ai dit Platon a posé cette pensée à un moment où de façon sincère les sciences neurologiques n'étaient pas très avancées. n'avaient même pas de sens. Oui. C'est pour cette raison que j'ai dit qu'il faut opposer l'ontologie de Platon, l'ontogénèse d'un Michel Onfray. Oui. Parce que l'ontologie, quand on parle de l'étude de l'être en tant qu'être, on est en train de parler de l'être en l'absence de l'être. Oui. Voyez-vous ? Oui. Les attributs que Platon accorde à l'être. Mais comment vérifie-t-il cela ? Quand Descartes, par exemple, va jusqu'à donner les parties de l'âme, localiser la raison, localiser la mémoire, vous pensez que c'est réaliste ? Non, non. C'est avec Julien au froid de la maîtrie au XVIIIe siècle qu'on est entré effectivement dans la science qui permettait de découvrir les modalités d'expression de la pensée. Et du coup ? Et c'est pour cette raison que dans l'histoire de la philosophie, on l'appelle le philosophe maudit. Il allait à l'encontre de ce que la chrétienté avait établi, le christianisme avait établi comme principe fondateur de la vérité en montrant que la pensée d'origine biologique qu'on nous laisse faire d'âmes et autres. Bon, mais il a été banni. C'est pour ça que l'Église l'a maudit. Oui. Mais aujourd'hui, nous soyons des déséquilibres neuronaux, mentaux, c'est dans les hôpitaux. Au Cameroun, par exemple, l'hôpital Jarmou est la référence. On va par l'hôpital Jarmou pour rencontrer les prêtres qui vont prier pour que nos âmes s'évertissent dans la borde de Dieu. Sauve nos corps. Non, on va là-bas pour qu'à partir de l'activité neuronale, on essaie de voir s'il faut effectivement le neurologue ou le psychiatre pour venir à bout de la maladie à laquelle on est exposé. Pour que nous, pour que nos téléspectateurs restent dans notre logique qui consiste justement à établir le lien entre le concept et la réalité. Si finalement, c'est le concept, c'est la réalité qui nous suggère un concept. Si c'est la réalité qui nous suggère un concept, est-ce qu'il n'y a pas une précompréhension conceptuelle qui peut fausser notre perception de la réalité ? Justement, vous entrez dans la logique de l'histoire des sciences. Nous avons connu une grande période, celle qu'on appelle la période classique en sciences, où on avait une idée fausse de la réalité. L'idée fausse de la réalité, c'est quoi, par exemple, pendant cette période ? C'est croire que la chose telle qu'elle se présente dans son apparence est la réalité de cette chose, la réalité totale de la chose. On se limite à la description pour dire ce qu'une chose est. Voilà. Vous avez totalement raison de dire cela. Mais avec l'avènement de la science moderne, on ne peut plus continuer à accepter de se tromper parce qu'on a les moyens d'aller au-delà de ce qu'on perçoit physiquement. Sauf que nous restons dans nos systèmes de croyances, dans nos systèmes traditionnels qui nous empêchent même parfois de regarder certaines choses dans la réalité de manière critique. Justement, c'est à ce niveau qu'on doit fournir des efforts pour sortir de cette mentalité de sous-développement. c'est-à-dire ne pas croire que le donné empirique est la réalité de ces données. Voilà. Mais il faut aller au-delà du donné empirique pour penser autrement la réalité de la chose. Ça n'était pas au-delà. On n'allait jamais découvrir la physique quantique qui allait nous permettre de comprendre que la matière n'est pas inerte. Donc, la perception de la non-inertie de la matière ne peut plus nous permettre d'accepter la réalité telle qu'elle se présente à nous à l'échelle macroscopique. Et à partir de là, on constate aussi que le macroscopique est né du microscopique et non l'inverse. C'est-à-dire l'infiniment grand est né de l'infiniment petit. Parce que l'infiniment grand est un amoncellement des infiniments petits. Et on peut faire le parallèle, ce n'est pas notre sujet, entre les questions de particuliers et de l'universel. Oui, oui, c'est ça. Et percevoir l'universel comme la somme toujours construite des particuliers. Ce n'est pas ça notre thématique. Mais revenons-en à la pensée de Kant que vous avez citée tout à l'heure. Nous ne percevons des choses que ce que nous y mettons de nous-mêmes. Nous ne connaissons des choses que ce que nous y mettons de nous-mêmes. Pourquoi l'a-t-il dit ? C'est parce que la chose n'existe pas si elle n'est pas désignée par l'homme. Si elle ne connaît pas la forme que l'entendement, les chêmes de notre entendement lui donnent. Oui. Voyez-vous ? Donc, il n'y a pas d'existence des choses en dehors de la conscience humaine. De la conscience humaine. Oui, oui. Donc, à partir de ce moment, notre téléspectateur doit retenir que le premier travail à faire sur soi se déconstruit beaucoup de préjugés que nous avons et que nous gardons comme des vérités éternelles. Oui, c'est à partir de là qu'on pourra construire finalement un langage objectivement établi. Donc, les bases de notre langage doivent être fondées en raison, mais pas en raison de façon, comment on appelle ça, de façon abstraite. Oui. Mais il s'agit d'une construction qui permet de comprendre que l'homme est présent au monde, mais que ce monde ne lui dicte pas ce qu'il doit savoir de celui-ci devant du monde. Oui. Ce n'est pas au monde de dicter à l'homme ce qu'il doit penser de lui. Oui. Non. L'homme peut-être subit le monde au départ, mais réussit à faire du monde une réalité construite par lui-même. C'est lui qui donne le sens au monde dans lequel il est. Oui, le sens et par conséquent définit l'existence du monde. OK. Donc, et du coup, si on parlait un peu du rêve, c'est-à-dire quand vous êtes couché, vous êtes endormi, parfois vous vous levez avec de nouvelles idées. Oui. Qu'est-ce que ça vous suggère ? C'est-à-dire que est-ce que le rêve reste toujours dans un assemblage neuronal pendant que le corps est endormi ? Ou alors, qu'est-ce que le rêve vous suggère dans un raisonnement comme dans une réflexion comme celle-ci que nous faisons entre le mot et la chose ? Le rêve, il faut savoir une chose. C'est pas parce que vous êtes endormi que le cerveau est au repos. Oui. Parce que vous verrez que à l'adolescence, par exemple, pendant la prépuberté, les enfants font quelquefois, les cercles, je suis dit, c'est un exemple, des rêves mouillés. Oui. C'est parce que les envies que tu développes et dont tu ne peux encore jouer affectent le cerveau et le cerveau étant libre résout son problème pendant le rêve. C'est-à-dire, ce même cerveau va fabriquer une femme pour vous et ce qui doit se passer dans la réalité se passe plutôt dans le rêve. C'est pour ça que vous vous rêvez le matin satisfait. Oui. Non, ça, c'est une réalité. Oui, en effet. Ça, c'est le fonctionnement du cerveau. Bon, maintenant, les autres rêves, pour celui qui fait de la recherche, lorsqu'on arrive à vous dire que celui qui trouve sans chercher est celui-là qui a longtemps cherché sans trouver, il y a ce qu'on appelle, bon, vulgairement on appelle ça la chance, mais dans le cadre de la chance, c'est même pas la chance. C'est la sérendipité qui signifie que le rêve peut être l'occasion de trouver une solution possible à une question qui s'est posée à vous pendant que vous étiez éveillé et en laboratoire. Mais là, il faut que votre cerveau ait activé la chose pendant que vous étiez éveillé. Oui, pendant que vous étiez éveillé, vous accumulez des connaissances et tout ça est vif dans votre cerveau. Oui. Or, parfois, vous ne savez plus à quel moment il faut laisser le cerveau se libérer de sa partie vive en mettant ce que vous avez accumulé dans la mémoire. Oui. Et la mémoire, en retenant cela, vide l'aspect qui doit être actif qui doit être actif afin d'atteindre le résultat recherché. Oui. C'est pour cette raison que le rêve est comme une prise de recul. Voyez-vous, vous prenez un recul mais le cerveau qui n'est pas satisfait de la recherche continue à fonctionner. Oui. Vous n'allez jamais véritablement dormir. Vous aurez l'impression d'être fatigué au réveil même quand vous avez dormi après que vous n'ayez pas trouvé la réponse à une question avant le sommeil. Voyez-vous, le cerveau ne va pas se fatiguer. C'est pour cette raison qu'on a inventé parfois des psychotropes pour amener l'homme à dormir franchement afin de renouveler son cerveau parce qu'il y a des cellules laminales qui sont comme l'essence pour le cerveau c'est que l'essence est dans une voiture et c'est que ce sont les cellules laminales à la base d'un cerveau pour le cerveau voyez-vous et à ce niveau revitaliser cet aspect du fonctionnement du cerveau donne davantage d'énergie à ce cerveau et rend les tâches premièrement difficiles moins difficiles et vous permet en fin de compte de trouver la réponse à la question que vous avez posée les transhumanistes disent d'ailleurs qu'ils vont bientôt lire nos cerveaux bon les transhumanistes n'ont pas raison de le dire parce que les transhumanistes sont ceux-là qui accordent qui veulent interpréter philosophiquement les pratiques des NBIC voyez-vous ceux qui font les NBIC dans le laboratoire ne s'appellent pas transhumanistes c'est nous qui sommes en dehors qui jugeons cela qui sommes des transhumanistes oui or c'est qu'ils veulent tout simplement dépasser les barrières de la connaissance et laisser libre quoi l'intelligence de se développer pour finir prof est-ce qu'on peut estimer qu'il y a un va et vient entre le mot et la chose oui absolument absolument puisque à partir du moment où le mot ne peut pas exister sans qu'il n'existe un monde extérieur et que ce mot ne pourra pas exister aussi si on n'a pas de capacité à être voué à la production du langage voilà donc il y a ce va et vient et du coup ce va et vient permet à l'homme de construire le sens dans un environnement donné oui oui il construit le sens dans un environnement donné mais sans être totalement déterminé essentiellement déterminé par le monde extérieur merci parce que c'est lui qui donne sens merci professeur Mouchili c'est moi qui vous remercie merci chers téléspectateurs n'oubliez pas de vous abonner parce que chaque fois que vous abonnez nous vous l'avons dit c'est l'Afrique qui gagne merci et à très bientôt sur Africa TV Sous-titrage ST' 501